Nous allons voir comment configurer un espace de travail personnel dans Final Cut Pro. Lorsqu'on ouvre le logiciel, la présentation standard est affichée automatiquement. Pour la changer, il faut aller chercher une autre des présentations proposées par le logiciel. On va dans Fenêtres, Trier. On a le choix ici entre 8 propositions préenregistrées. Les 4 premières pour un travail sur 2 écrans et les 4 dernières pour une proposition de travail sur un seul écran. Ce qui est mon cas. Cela s'est ouvert au départ sur une position standard, qui est la position que vous voyez, qui est assez confortable pour faire du montage. Ensuite, quand j'ai fini mon montage, si je veux mixer, j'ai une autre présentation préenregistrée qui est assez utile, qui s'appelle Mixage Audio. Je vais basculer dessus pour vous montrer. Vous voyez, on a ici un accès à l'outil de contrôle au mélangeur audio, ce qui nous permet de faire notre mixage en temps réel, par exemple, avec un accès facile aux touches. Et puis, il y a encore une autre, une troisième proposition, qui est la proposition d'étalonnage. Cette fois-ci, ce qu'on a en plus, nos 4 fenêtres normales, Visualizer, Canva, Navigateur et Timeline, c'est un outil de contrôle vidéo, cette fois, qui permet de vérifier un petit peu les niveaux sur le Vectorscope, sur l'Oscilloscope, etc. Enfin, il y a une dernière proposition, qui est la proposition montage multiple. Nous avons le Visualizer, le Canva ici, en position 3, on dirait, en partant de la gauche, et le Canva est entouré de deux fois le même outil, l'outil de contrôle 1 et l'outil de contrôle 2. Le premier étant réglé sur l'image précédente, la coupe précédente, et celui de droite étant réglé sur la coupe suivante. Alors ça, ça permet, ou qu'on se balade, d'avoir systématiquement le plan d'avant, le plan d'affray. C'est une position qui peut être très utile, notamment lorsqu'on a des images avec des colorimétries très différentes, parce qu'on peut faire des réglages assez facilement de l'un sur l'autre, ou alors quand on veut s'assurer aussi de la logique d'un montage, ou tout ce qui ressemble à ça. Donc c'est une position que j'utilise en fait assez souvent, qui est assez méconnue, mais qui est utile, très utile même. Bon alors, je vais revenir sur ma présentation standard, qui est quand même la plus simple pour faire un montage basique. On peut changer aussi la présentation, la taille de ces fenêtres, notamment dans ces présentations standards. On peut par exemple réduire la taille du navigateur en cliquant en bas à droite sur l'angle, et en tirant avec la souris pour choisir une autre taille, et une autre présentation, de privilégier par exemple le visualiseur, en le mettant un peu plus large du visualiseur, ou par contre, pour avoir l'image finale, celle du canevas, qui soit un peu plus large. On peut également changer, vous voyez ici dans le navigateur, j'ai deux onglets. L'onglet avec mes rushs, mon montage, etc. et l'onglet avec tous mes effets. Alors si je dois naviguer souvent de l'un à l'autre, c'est assez pénible de devoir aller chercher l'un, chercher l'autre. Je peux séparer les deux fenêtres. Comment ? Je prends le petit onglet en haut, et hop, vous voyez, je viens ici le poser à côté, ce qui me permet d'aller très rapidement de l'un à l'autre. Si je veux les recoller, c'est pas compliqué, je prends mon onglet effet, et je viens le recoller dans la fenêtre, jusqu'à... et je lâche lorsqu'un trait s'anime au bord de la fenêtre de réception, un trait noir, voilà. Alors vous noterez qu'ils sont remis mais à l'envers. Donc pour les remettre bien, je ressors ma fenêtre chez lui, et je la re-entre de la même manière, et cette fois-ci, ça revient dans le même ordre. Si je suis un maniac et j'aime bien l'ordre, j'ai d'abord mes rushs, et ensuite mes effets. Je peux séparer aussi dans le visualiseur, la fenêtre vidéo de la fenêtre animation. Par exemple, que je peux décoller ici, pour réduire l'échelle, comme ça, tout en ayant un visure sur ce qui se passe. Pareil sur les filtres, je peux séparer les filtres, pour avoir un oeil sur ces réglages, tout en voyant dans la fenêtre vidéo ce que ça donne, sans forcément que mon clip soit collé dans la timeline. Je vais remettre mes filtres. Eux, ils se remettent systématiquement, par contre, dans le bon ordre. Alors, pour bouger une fenêtre, on n'est pas obligé, systématiquement, pour bouger une fenêtre, on peut soit la cliquer en haut dans la barre du haut, à côté de visualiseur, ici à côté de 4V, mais depuis la version 5 de Final 4 Pro, on peut aussi bouger une fenêtre, simplement en faisant Alt et Pomme. Voilà, et ensuite, je ne suis pas obligé d'être en haut de la fenêtre pour la bouger. Donc, c'est assez simple pour venir, quand on fait souvent de la manipulation de fenêtres, c'est assez sympa de pouvoir également bouger les fenêtres. Alt et Pomme, ici, par exemple. Et Alt et Pomme, je peux bouger ma timeline, par exemple. Il se comprend. Alors, le navigateur, il faut savoir que ce qu'on voit là, c'est qu'une toute petite partie. Ici, on le déplie comment entièrement ? On a au total, dans le navigateur, 52 colonnes d'informations. Les dernières modifications, plan master, qu'on ne peut pas tout afficher, parce que là, notre navigateur prendrait toute la place. Donc, on peut donc faire des tris. Pour privilégier un petit peu les éléments d'information qui peuvent nous être utiles, plus particulièrement à un moment ou à un autre. Alors, comment faire pour cela ? On peut bouger les colonnes en les prenant par leur nom. Comme ça, par exemple. Vous voyez, sortie. Je vais agrandir un petit peu le truc. Si je veux avoir, par exemple, le numéro de la bande, qui est un peu plus loin. Voilà. La bande, là, ici. Si je veux le rapprocher, je le tire. Et je l'amène au tout début. Si je veux faire un tri d'informations, de rush à partir de la bande. Et je peux le mettre soit là, soit un peu plus loin, ici. Il se peut aussi que ma durée, j'ai envie d'avoir la durée en première colonne. Ça, c'est souvent le cas. Et la bande, ensuite. Voilà. Donc, on prend une colonne et on peut la rapprocher comme ça. On peut bouger les colonnes en les prenant par leur nom. En faisant contrôle-clic sur une colonne, on ouvre un menu pop-up très riche. Alors, ce menu permet de masquer ou non la colonne. Voilà. Par exemple, ici, elle disparaît. Alors, si je veux la faire revenir, il faut que je la réaffiche. Donc, c'était la bande. Et voilà ma bande qui revient ici. On peut donc masquer ou non une colonne, associer ou non des vignettes vidéo de tailles diverses au nom des fichiers. Et surtout, on peut enregistrer ensuite cette présentation de colonne. Si je veux avoir à chaque fois mes colonnes qui reviennent bien dans cet ordre, à savoir le nom ici, puis la durée, puis la bande, etc. On peut enregistrer cette présentation de colonne comment ? Alors, je clique dans durée ici. Et je vais faire enregistrer présentation de colonne. Bon, celle-là, je vais l'appeler colonne 1, comme ça. Ou colonne durée. Pour dire que je privilégie la durée. Et ça va s'enregistrer dans un dossier qui s'appelle les modèles de colonne. Alors, si je fais contrôle-clic et je fais charger une présentation de colonne, je peux revenir à la présentation d'avant, qui était la présentation de chutier Rémy. Voilà, donc là, j'ai une présentation préenregistrée. Je peux revenir à l'autre, charger une présentation, colonne durée. Là, je vais revenir à mon nom de colonne durée. Donc, en résumé, on peut enregistrer et aller chercher des configurations de présentation de fenêtres. En allant donc dans le menu principal, fenêtres, trier, on peut personnaliser. Alors, cette présentation globale, ici, je peux ensuite la sauver. On peut l'enregistrer, cette présentation. On va la faire fenêtre, trier. Et on va l'appeler, par exemple... Bon, je ne vais pas l'enregistrer, mais je pourrais enregistrer la présentation de fenêtres et je l'appelle Rémy aujourd'hui. Je ne vais pas le faire, parce que j'en ai assez comme ça de préenregistrer. Mais vous voyez, ça donnerait ça. J'ai déjà plusieurs fenêtres d'enregistrées. Je vais vous les montrer. Si je fais ça, tous et tous, elles vont apparaître. Alors, ces fenêtres personnalisées qu'on a enregistrées, en passant par enregistrer la présentation de fenêtres, on peut les recharger par la suite, en passant par cette fois-ci, charger une présentation de fenêtres et en choisissant parmi toutes les présentations enregistrées en bas. Alors, par exemple, vous voyez que moi, j'en ai plusieurs. Par exemple, j'ai un écran pour les montages 16 neuvièmes quand je suis en HD. Voilà, qui est un écran qui est un peu différent. Voilà donc comment on peut jouer avec la présentation de la fenêtre et du navigateur.